Au sud-est de Montélimar, Grignan et son imposant château cultivent dans un paysage de vignes et de lavande les saveurs de la drôme provençale et l'héritage littéraire de Madame de Sévigné. Le château n'est pas la seule visite incontournable de Grignan. Le village a beaucoup à offrir en matière de patrimoine culturel et historique. La Provence et son ambiance lumineuse et chaleureuse nous permettent d'observer les locaux qui prennent le temps de vivre, de discuter entre eux ou tout simplement de s'adonner à leur sport favori qui est la pétanque où chaque point est souvent âprement disputé. Notre visite nous amène aux portes de la vieille ville vers le magnifique Lavoire du Mail, aujourd'hui sans eau, dont le plan sous forme de rotonde avec ses colonnades est une réplique du Temple de l'Amour du Petit Trianon de Versailles. Nous avançons vers le centre de la vieille ville de Grignan qui fourmait un premier rempart à son château situé sur la colline. La Porte du Tricot est l'une des deux portes fortifiées ayant subsisté à Grignan. Elle date du XIIIe siècle et a été surélevée en 1600 afin d'accueillir une cloche et une horloge qui lui valent son surnom de beffroi. Sur la place centrale du village est érigée la statue de Marie de Rabutin-Chantal, plus connue sous le nom de Madame de Sévigné, et célèbre par ses nombreuses lettres, rédigées à l'attention de sa fille, la comtesse de Grignan, mais aussi de son cousin, le comte de Bussy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous montons les étroites ruelles et gravissons les marches en nous rapprochant du château qui domine Grignan et les paysages des alentours. Les hautes murailles et la majestueuse et imposante porte d'entrée protégeaient efficacement cette belle demeure renaissance qu'est le château de Grignan. Ce château était un château fort au XIe siècle et a été transformé à la Renaissance en une prestigieuse demeure de plaisance par la famille Edémar. Au XVIIe siècle, la marquise de Sévigné rendit souvent visite à sa fille qui résidait dans ce château. Vivant à la cour de Louis XIV, Madame de Sévigné, avec ses célèbres lettres, renseignait sa fille, partie vivre en province, sur les faits survenus à Paris et lui résumait la vie intime et réelle de la cour du Roi Soleil. La collégiale Saint Sauveur fait partie intégrante du château et c'est dans cette église que repose la sépulture de Madame de Sévigné. Sous-titrage ST' 501 Sous ce ciel bleu et en cette journée ensoleillée, nous flânons à travers les ruelles, découvrons des produits locaux qui résument l'art du bien manger à la française. Sous-titrage ST' 501 C'est ainsi que nous nous éloignons de Grignan pour visiter en pleine campagne l'Institut de la Truffe Plantin où l'on sublime l'art de ce tubercule depuis près de 100 ans. Grignan est indissociable de son château rendu célèbre par la correspondance de Madame de Sévigné. Sur place, nous avons découvert et admiré un panorama époustouflant à 360 degrés sur la Provence et ses lavandes. Le château de Grignan est une pépite architecturale riche de mille ans d'histoire. Sous-titrage ST' 501